salut à tous alors aujourd'hui dans cette vidéo trois choses que j'aimerais que les stands de tir face les stands de tir ben voilà c'est l'endroit où on se retrouve le week-end pour pratiquer notre sport si je peux me permettre quelques suggestions aux propriétaires de stands qui regarde au président de stand qui regarde cette vidéo eh bien voilà j'espère j'espère pouvoir vous inspirer en tout cas c'est des choses que je trouverai vraiment intéressante trois choses la première chose que j'aimerais c'est que dans chaque stand si c'était possible c'est qu'il y ait un panneau de ciblage trop de tireurs ne font pas de tests de conformité ou alors ils en font un tous les dix ans alors que c'est quelque chose qu'il faut faire au moins une fois par an pour vérifier que tout est ok à ce niveau là et le meilleur moyen de le faire c'est tout simplement de faire un test de ciblage trop de gens sont obligés de bricoler avec des cartons avec des feuilles de le faire dans des endroits où c'est pas toujours autorisé un alors attention je précise vous ne devez pas tirer à des endroits non autorisés non prévu pour cela donc l'idéal ça serait vraiment qu'il y ait des panneaux de ciblage dans chaque stand c'est à dire une grande tôle métallique d'un mètre par un mètre ou alors un mètre cinquante par un mètre cinquante solidement planté dans le sol sur laquelle on puisse se tirer et puis parfois on met un petit pot de peinture à côté on remet un pot de peinture rapidement on remet un coup de blanc dessus de manière à ce que le suivant puisse tirer et puis lui aussi analyser sa gerbe j'aimerais vraiment qu'il y ait beaucoup de panneaux de ciblage j'avais fait un petit sondage il ya quelques années sur le blog du baltrap et vous aviez été plusieurs centaines à répondre et en gros la moitié des stands seulement étaient équipés d'un panneau de ciblage donc s'il vous plaît panneau de ciblage pour tout le monde le deuxième point c'est que j'aimerais dans que dans les stands il ya des présentations des initiations rapides à la sécurité moi quand j'ai commencé j'ai vraiment eu beaucoup de chance j'ai été dans un stand où je me suis pointé j'avais jamais vraiment tiré je connaissais pas bien les armes et j'avais même pas de fusil et donc je vais voir le président je me présente jeudi j'aimerais essayer me dit ok tu reviens demain je te prête un de mes fusils donc il m'a ramené un de ses fusils alors bien sûr qu'ils c'est juste pour que j'essaye et ce qu'il a fait d'abord c'est qu'il a pris cinq minutes il a pris cinq minutes pour m'expliquer les règles de sécurité il m'a pris cinq minutes pour m'expliquer les règles de sécurité donc voilà on casse son fusil on ne ferme le fusil que lorsque c'est son tour etc etc pourquoi je le dis parce que c'est pas si évident que ça moi je me suis balandé sur pas mal de stands j'ai souvenir d'une session que j'avais fait avec un petit jeune donc on était on devait être cinq tireurs sur cette session il y avait un petit jeune qui venait pour la première fois au stand il devait avoir 17 ans il est venu avec un c'était un juxtaposé le canon il devait faire 66 cm crosse anglaise donc à mon avis la vieille pétoire à papa ou à papy il avait jamais fait de balle trappe et vas-y on lâche dans la nature et je me souviens que quand il attendait son tour son fusil était déjà refermé quoi donc tout de suite on lui a dit est ouvre ça c'est dangereux tu ne referme ton fusil que lorsque c'est ton tour mais franchement les stands il devrait quand même faire des initiations il ya il ya plein de gens qui veulent essayer et c'est très bien et personne n'a la science s'infuse et moi je n'en veux même pas ce gamin parce que personne lui avait dit mais franchement moi je finis les présidents les propriétaires de stands prenait le temps demander aux gens si c'est la première fois qu'ils viennent tirer et prenez cinq dix minutes pour leur expliquer les basiques de la sécurité c'est quand même des armes à feu alors il ya très 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 peu d'accidents sur les stands de tir parce que les gens sont tout à fait raisonnable etc mais ça serait quand même dommage qu'un gamin de 17 ans enfin qui a un drame juste parce que personne lui a simplement dit bah écoute c'est pas quand c'est pas ton tour de tirer le fusil il est ouvert et tu le ferme vraiment au dernier moment pour pour éviter pour éviter le moindre souci alors après le gamin il était pas idiot il pointait pas l'arme vers les gens mais moi tout de suite ça ça m'a mis en stress en tension et je vais tout de suite dit aime et ouvre ça parce que voilà c'est dangereux donc deuxième chose j'aimerais qu'il y ait de l'initiation à la sécurité la troisième chose que j'aimerais qu'il y ait sur les stands de tir c'est la possibilité de faire ses menus et là je vais parler d'abord fausse et puis après je parlerai parcours de chasse quand on est parcours de chasse compact quand on est tireur de fausse il y a toujours des combinaisons sur lesquelles on est plus ou moins à l'aise vous savez comment ça se passe vous avez vos cinq postes de tir 1 2 3 4 5 et puis là vous avez vos lanceurs et puis les lanceurs ils se déclenchent comme ceci voilà grosso modo ok et ben peut-être que lorsque vous êtes au poste 3 avec le lanceur 1 vous n'êtes pas à l'aise peut-être que vous êtes poste 1 et que c'est le lanceur 5 qui se déclenche vous n'êtes pas à l'aise et vous avez remarqué que vous aviez des moments où vous étiez moins fort et bien ça serait génial que vous puissiez faire votre menu et dire au stand ben voilà je vais mettre au poste 1 et je voudrais tirer que le poste 5 aujourd'hui et je vais travailler que ce plateau que ce plateau que ce plateau pour faire de la répétition un peu comme un pianiste fait ses gammes travailler tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps même plateau c'est vraiment un moyen d'arriver à le maîtriser c'est un peu comme les tireurs à trois points en basket et ben ils se font des séries de tirs à trois points ils en font 50 100 200 par jour j'en sais rien ils en font des dizaines et des dizaines parce que la répétition leur permet de devenir excellent et au parcours de chasse c'est la même chose si vous n'êtes pas bon sur les rabbit ou sur les doublés que sage encore ou sur la tour ou sur un looper j'en sais rien on a tous nos points forts nos points faibles ça serait vraiment génial de pouvoir vous dire bah écoute aujourd'hui je vais travailler que le looper alors il ya des stands dans lesquels c'est possible où vous pouvez aller un peu au poste qui vous chantent et si vous êtes en semaine qu'il n'y a pas trop monde vous avez votre télécommande vous prenez quelqu'un avec vous et la personne elle va vous déclencher les plateaux etc mais il ya aussi beaucoup de stands où vous n'avez pas le choix vous vous pointez ces parcours de chasse il ya cinq tireurs et puis on fait la série et il n'y a pas de possibilité de répéter les gammes et c'est quand même vraiment dommage et moi j'aimerais que les stands disait vraiment cette approche éducative de dire allez aujourd'hui dans le groupe on va tous travailler la chandelle on va tous travailler la chandelle et aujourd'hui on va ne tirer que de la chandelle ça serait vraiment un super moyen de faire monter le niveau de tous les participants moi je suis à côté je pratique le judo au judo on ne pratique pas les mouvements qu'on veut le prof il dit voilà il ya des dizaines et des dizaines de mouvements de judo le prof il fait des il fait des thèmes il dit bah aujourd'hui on va travailler je peux un truc qui s'appelle au sautogari ou un fauchage et pendant la session on travaille un ou deux mouvements mais on ne fait que ça mais ça permet aux gens d'avoir des automatismes etc donc voilà c'est les trois choses j'aimerais qu'on puisse faire du ciblage dans chaque stand j'aimerais qu'il y ait des initiations à la sécurité dans chaque stand j'aimerais vraiment qu'on fasse des menus de tir avec l'idée d'une progression en faisant travailler les gens encore et encore et encore et encore sur certains types de plateaux ça permettrait vraiment de réussir à les faire progresser voilà merci d'avoir suivi cette vidéo n'oubliez pas que vous pouvez télécharger votre formation gratuite cette formation gratuite c'est une vidéo de 45 minutes une heure qui est librement téléchargeable c'est gratuit il suffit pour cela si vous êtes sur le blog de laisser votre email dans de laisser votre email dans le formulaire en dessous si vous êtes sur youtube il suffit de cliquer sur le lien et vous pourrez obtenir votre formation baltrap gratuite il me reste à vous souhaiter à tous un excellent tir merci et à bientôt sur le blog ciao